Oui, allô? Oui, M. Lexie. Moi, j'appelle un lien avec ce que vous avez dit, ce qu'on avait abordé hier dans l'émission, le cactus dans le désert qui cherche de l'eau, comme une personne qui n'est pas maternée. Puis récemment, j'ai fait un lien avec ça, puis vous voyez le phénomène qu'on parlait, on parle de temps en temps, que les jeunes filles qui envoient des photos d'elles nues, ce genre de trucs-là. Puis j'ai réalisé qu'à l'époque, parce que moi, je suis dans la jeune vingtaine, puis quand j'étais plus jeune, je voyais des filles qui faisaient ça, puis là, je viens juste de faire le lien que c'est des filles qui manquaient d'affection maternelle ou parentale, puis qui, elles allaient chercher en envoyant des photos de l'attention pour se faire materner. Ça m'a vraiment ébloui de réaliser ça. J'ai jamais fait le lien. Ce que je me disais avant, c'est que ça pouvait peut-être être une sexualité précoce de vouloir s'exhiber. Non, non, non. Non, non, vous savez, beaucoup de jeunes filles, très tôt dans leur vie, réalisent que leur corps est attirant, peut pallier, selon elles, à certaines carences. je t'offre de regarder une belle paire de boules, en retour, tu vas me flatter, tu vas me dire que je suis belle, tu vas me dire que je suis bonne. Ce n'est pas génital. Le gars a hâte de la sauter. Elle a hâte, généralement, de recevoir de l'affection, de la tendresse, un minimum d'intérêt. Évidemment, elle va être extrêmement déçue. Parce que le gars, une fois qu'il va l'avoir copulé, il remonte ses culottes et il s'en va. N'est-ce pas, M. Alexis? Vous n'avez jamais fait ça, vous-là. Vous n'avez jamais fait ça. Non, moi, je n'étais pas actif à cette époque-là. Non, non, mais vous n'avez jamais fait ça, vous, après une copulation, levez vos culottes et vous en allez au plus vite. Ça arrive, j'imagine. Pardon? Ça peut arriver. Ça peut arriver si la personne n'est pas attirante? Alors, là où je veux en venir, M. Alexis, respectueusement dit, c'est qu'une femme peut faire ça à tout âge. Mais, Doc, je veux juste revenir. Vous pouvez partir après si la fille n'est pas attirante, mais c'est parce que vous pouvez le voir avant si elle n'est pas attirante. Il n'y a pas besoin d'attendre après pour se rendre compte qu'elle n'est pas attirante. Non, on va reprendre. Josée, elle n'a pas un beau visage. Lorsqu'elle rit, c'est dur sur l'érection. Mais, attends, une paire de seins et des hanches à faire bander une armée. Je comprends, mais elle les a pareilles après? Ça part pas ça? Ah non, oui, mais apostocoitum omne animalistristé, on dit les Romains. Une fois qu'il a éjaculé, le mâle, il y a un délai de 40 avant qu'il soit excité à nouveau parce qu'il l'excitait. Fait qu'entre-temps, il relève ses culottes puis il s'en va au plus vite. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour cette femme-là. Ce qui l'intéressait, c'était de la copuler, de se vider. Puis le réceptacle était attrayant. N'est-ce pas, M. Alexis? Vous n'avez jamais fait ça, vous, ce que je viens de décrire, n'est-ce pas? Non, non. Il l'a dit tantôt. Il l'a dit oui. Il a dit oui. C'est pour ça que je suis revenu là-dessus. Oh oui. Je vous utilise comme exemple. C'est tellement fréquent, Josée. Non, mais... Oui, allez-y. Vous avez dit que ça arrive à tout âge. Mais pourquoi on le remarque beaucoup plus chez des jeunes filles comme ça? Je pense que c'est ce phénomène-là dont on voyait des photos nues. C'est des enfants. Et sur le plan génital, la plupart n'ont jamais eu d'orgasme encore. La plupart ne se sont jamais explorées. La plupart ne savent même pas qu'elles ont un clitoris dans la vulve. Au moins, la plus grande, elle sait qu'elle a un apparatus. Mais la petite, elle ne sait pas. elle, elle sait qu'elle a une paire de seins et qu'elle a des jambes, des cuisses et des anges qui attirent la convoitise sexuelle. Elle l'a sentie, ça. Mais lorsqu'elle la pousse à leur affaire, genre, vouloir montrer ça, c'est chercher de l'affection. Une fille normale qui a été maternée, elle ne va pas aller chercher à se montrer. Il y a un lien direct. Il y a un lien direct. Il ne vient pas de moi, le lien. C'est les Britanniques, il y a 10-15 ans, qui ont découvert qu'il y avait un lien fort avec les grossesses précoces chez les adolescents. Et savez-vous quel était le principal lien fort? L'absence de la mère? L'absence de mère. De loin, le lien le plus fort. Du moment que le lien maternel n'est pas présent chez la jeune fille, elle va aller chercher chez d'autres râles. Puis là, comme vous dites, La jeune fille, la jeune femme et la femme jusqu'à un âge avancé. Ça, c'est une généralisation dans le sens qu'il n'y a pas un cas où une jeune fille qui envoie des photos d'elle nue, c'est simple. C'est toujours ça ou il peut y avoir d'autres raisons? Bon, il y a d'autres raisons. La principale étant celle qui a été mentionnée, mais il y a un pourcentage de jeunes filles qui ont des troubles de personnalité de type antisocial. Elles vont précocement essayer de gagner des privilèges et de l'argent puis des cadeaux avec leur corps. Suite à un trouble de personnalité, mais ce n'est pas la majorité. C'est ça, mais dans aucun cas, c'est un comportement qui est sain chez une jeune fille. Non, parce que ce n'est pas génital. C'est de quoi génital? En lien avec les organes génitaux. Ah, OK. Écoutez, quand une jeune fille envoie des photos d'elle nue sur la toile ou peu importe, ce n'est pas parce qu'elle a envie de jouir avec son sexe. C'est pour d'autres raisons. Mais le gars qui ramasse la photo nue, lui, c'est en lien direct avec son sexe. Est-ce qu'on se comprend? OK. Dans le sens, le désir de jouir de la femme, ça ne passe pas pas à envoyer vouloir envoyer des photos. Ben non, ben non, jamais. Vous avez dit une jeune femme, soyons prudents. Une jeune fille. Une jeune fille. Une adolescente, oui. Ah, bien, ça corrobore ce que je savais. Parce qu'à l'époque, le seul genre de fille que je connaissais qui faisait ce genre de choses-là, c'était des filles qui avaient des problèmes familiaux qui étaient vraiment genre de milieu difficile. Je n'ai jamais vu quelqu'un bien mentalement. Il me semble que ça allait toujours avec des idées suicidaires ou une dépression. Ah, oh, ah oui, vous avez appris ça, vous? Oh, 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 oh. Quelqu'un qui est en carence maternelle, s'il n'y a pas de relève, facilement avoir des idées suicidaires, dépression. Ah, oui. Ça rejoint la conversation tout à l'heure, ça, n'est-ce pas? Oui. Je me rappelle quelqu'un que je connaissais quand j'avais peut-être 17 ans, elle, c'était que sa mère était morte. Vraiment, c'était une absence maternelle complète. Je me dis, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il ne peut pas lire? J'ai fait quoi le remède? Une femme maternante qui va prendre la relève. Une femme maternante. C'est ça, une mère substitue ou un substitut maternel. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez. D'accord? Mais ce n'est pas bon à tout le monde de trouver ça dans son environnement. 51 % de l'humanité sont des femmes. Mais pour me dire qu'il n'y en a pas une couple qui ont de l'allure qui traîne en quelque part. Dans ce genre de femmes, elles tombent que sur des hommes intéressés et pas des femmes maternantes. C'est ça qui est triste. C'est important de bien comprendre ce dont on parle ce matin. Vous m'encouragez à continuer, vous. Au lieu de trouver ça triste, moi, je trouve ça très intéressant le désir évident de mieux comprendre les comportements humains. Oui, ça m'a toujours intéressé. Merci. Merci, M. Alexey. Merci. C'est grâce à vous que j'ai fait ce lien-là. Je vous remercie et on apprend beaucoup avec votre émission. Merci. Merci.